Au rayon des entraîneurs démissionnaires, le Tour Football Club ne connaissait au XXe siècle qu'Albert Fallet. Arrivé en 1999 pour entraîner la CFA, Fallet quitte ses fonctions en avril 2007 alors que le club est dernier de la Ligue 2. Et ce, au soir d'une nouvelle défaite contre le FC Metz. J'ai vu les joueurs, donc je leur ai dit que j'allais prendre du recul par rapport au terrain et que j'allais rester à la disposition de mon président et du club. Dès la saison suivante, Daniel Sanchez reprend les rênes de l'équipe descendue en national. Remonte en Ligue 2, côtoie les sommets sans jamais atteindre la Ligue 1. Après les espoirs et les déceptions, Sanchez s'en va à Valenciennes en juin 2011, club dont il sera limogé en octobre 2013. Pour le remplacer, le club fait le choix audacieux de Peter Zeidler, un entraîneur allemand qui parle couramment le français. Pour la saison 2011-2012, Zeidler hisse le TFC à une belle sixième place de la Ligue 2. Mais à la rentrée 2012, il est vite limogé après trois défaites et un nul en championnat. Yvon Jubelot, lui-même entraîneur du FC Tour dans les années 70, puis directeur sportif, puis de nouveau entraîneur en 85 avant d'être licencié en 89, se souvient. En ce qui concerne Peter, c'était assez spécial parce qu'on lui a promis aussi des joueurs, un certain effectif qu'il n'a pas eu. Et d'ailleurs, dès que Marty a fait venir ses trois nouveaux joueurs, on a commencé à gagner. Et on s'en est sorti, on a fait une très très bonne fin de saison. Bernard Blacard, directeur du centre de formation de l'époque, fait l'intérim de Peter Zeidler avec dans ses rangs Brian Bergugno, Pascal Beranguet et Xavier Thomas, recrutés en août 2012. Un intérim qui va durer longtemps jusqu'à la fin de saison et la vente du club par Frédéric Sobag. Pour Yvon Jubelot, la grande différence entre 2012 et aujourd'hui, c'est que hormis le poste de gardien de but, l'équipe du TFC a un potentiel de milieu de tableau. Je pense qu'il faut redonner une âme à cette équipe et surtout leur envie de gagner. Parce que techniquement, on est bien, on a des joueurs qui ont une très bonne technique, mais il faut leur donner la gnaque. Et je pensais qu'Olivier leur donnerait parce qu'avec le tempérament qu'ont les Corses, on peut compter sur eux pour donner cette gnaque. Mais là, apparemment, cette saison, ça n'a pas pris. Bon, peut-être par dépit, par déception de la non-valorisation de cette équipe. Depuis hier, Olivier Pantalonier est donc le deuxième entraîneur des missionnaires dans l'ère moderne du TFC et Alexandre Dugeux, le septième à prendre les rênes de l'équipe. Comme Bernard Blacar en 2012, c'est du provisoire qui risque de durer longtemps, le TFC étant interdit de recrutement.